Bonjour, je suis Elie, je suis infirmière, coordonnatrice chez Sinafé Santé et je vais vous montrer comment utiliser la pompe mini-rythmique PN+. Donc la pompe mini-rythmique PN+, c'est une pompe multi-thérapie et multi-poche, c'est-à-dire que par exemple si vous avez une alimentation parentérale et une hydratation à faire passer, vous pouvez passer les deux sur la même pompe grâce à ces tubulures multi-perfs. Là, on peut mettre trois poches et ici on peut mettre deux poches. Donc la pompe elle se présente comme ceci, on a un bouton on off, un bouton de purge, un bouton pour sélectionner start stop la thérapie et ici pour, voilà, c'est les flèches en fait. Donc il y a une petite porte qu'il faut ouvrir comme ceci, vous tirez vers le bas, hop, ici vous appuyez sur la petite languette et le boîtier s'ouvre. On a notre tubulure, donc vous venez enclencher ici toutes les petites pièces, le clamp passe sur le côté, le clamp préalablement, clampé bien sûr, le filtre vient s'insérer comme ceci, et le détecteur de bulles d'air ici. Pour refermer, vous appuyez bien sur la languette, puis vous revenez refermer la porte. Donc ensuite, une fois que la tubulure est installée, on démarre la pompe. Et la pompe va vous demander un code. Donc quand vous réglez votre pompe pour la première fois, le code c'est 0112. On valide. La pompe propose plusieurs modes de perfusion. Le mode continu, volume temps, autorampe, des autorampes surtout sur l'nutrition parentérale avec les paliers ascendants et descendants. Les 25 paliers, par exemple pour les IgG, volume intermittent. Voilà, on a fait le tour. Donc on va partir sur un volume temps, c'est ce qu'on a de plus souvent. Donc on valide. La contenance de la poche. Ici, on a une poche de 50 ml. Donc 50 ml, on valide. Volume à perfusé. Ça, c'est si par exemple vous avez des poches de nutrition parentérale de 1500 ml, il faut passer un petit peu moins, 1350. Donc vous mettez bien le volume de la poche 1500 et volume à perfusé 1350. Donc là, par exemple, on a 40 ml à perfusé, on met 40 ml. Ça, c'est la durée sur laquelle doit passer la perfusion. Et elle calcule le débit plat automatiquement. Donc là, on doit passer sa perfusion admettant sur deux heures. Donc on a bien deux heures, débit plat de 20 ml. 20 ml heure. On valide. Départ retardé. Ça, c'est si par exemple, vous venez préparer votre poche un petit peu plus tôt que le début de la thérapie. Par exemple, nutrition parentérale de débuter à 20 heures, vous venez à 19 heures. Vous pouvez faire un volume retardé de une heure. Donc là, non, on va dire. La pompe récapitule, tout ce que vous venez de programmer. Et vous arrivez sur l'écran principal où c'est encore en pause. Donc une fois que vous êtes ici, vous venez mettre votre pompe sur le socle. Et vous allez venir purger votre tubulure. Donc il est très important de purger la tubulure dans le bon sens. C'est-à-dire que sur les filtres, vous avez soit une flèche, soit vous ne l'avez pas. Quand vous avez une flèche, il faut toujours purger la pompe dans ce sens, la flèche vers le haut pour bien évacuer toutes les bulles d'air. Lorsqu'il n'y a pas de flèche, c'est la pompe dans ce sens, le clan vers le haut en fait. Il faut toujours prendre le clan comme repère. Et quand il y a une flèche, le clan vers le bas. Donc quand vous êtes ici, là il y a une flèche, on va purger dans ce sens. Vous n'avez pas besoin, vous voyez, vous pouvez tourner en fait le socle dans le sens que vous voulez. Donc on a déclampé et on appuie sur purge. Donc il demande toujours si on a bien déconnecté au patient et ensuite on lance la purge et elle le fait toute seule. Une fois que la purge est faite, vous pouvez lancer la pompe en appuyant deux fois sur start. Il faut bien appuyer deux fois sur start. Donc cette pompe, elle fonctionne avec une pile mais aussi avec une batterie, les deux toujours ensemble. La batterie, elle vient se brancher ici à une petite encoche. Il faut bien faire attention, il y a une rainure sur le dessus et l'embout donc vient se mettre comme ceci. Donc quand votre pompe est sur le socle, ici la batterie elle va se ranger derrière. Puis le câble sur la batterie. Donc vous pouvez charger la batterie avant pour des personnes qui ont une thérapie de quelques heures. Comme ça, elle se balade seulement avec la pompe et la batterie sur le pied de perf ou dans un sac à dos. Ou alors vous pouvez brancher directement la batterie sur secteur à la place de la batterie. C'est exactement le même embout. La pile, la pompe fonctionne forcément avec la pile sinon elle ne peut pas fonctionner. Pour le changement de pile, c'est ici. Vous retirez cette partie et la pile est juste là. Quand vous avez besoin de changer de poche mais que c'est exactement les mêmes paramètres, au lieu de faire 0,112 c'est juste un changement de poche, c'est le même patient. Vous faites juste 0,111. Tout est déjà enregistré et vous faites changement de poche. Et il reprend les mêmes critères déjà programmés. Juste il vous redemande si vous voulez un départ retardé. Et voilà. 1 1 1 2 3 5 7 8 10 10 12